Bonjour frères et sœurs, nous allons faire la leçon des jeunes et des adultes ensemble. La sœur Dada, la sœur Bébina, la sœur Bébina, oui je suis là. Oui, vous pouvez nous dire le titre de la leçon ? Le premier miracle de Jésus. Le miracle de Jésus. Vous pouvez nous lire la partie biblique s'il vous plaît. Nous allons trouver notre partie biblique dans l'épanouissement de Jean, chapitre 2, 1 à 11. La sœur Dada. Jean, chapitre 2. Oui, l'épanouissement de Jean, chapitre 2, de 1 à 11. Chapitre 2, de 1 à 11. Un, trois jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Deux, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Trois, le vin a manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Quatre, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon nom n'est pas encore venu. Cinq, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Six, or il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez de ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Huit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Neuf, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, dix, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est inivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Onze, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Nous allons aussi lire les passages supplémentaires en même temps. Nous avons d'autres passages qui correspondent à cette leçon. Nous allons les lire. Le frère Gilles peut nous lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, de 5 à 10. Le frère Gilles, l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, de 5 à 10. Oui. L'évangile selon Matthieu, chapitre 8, de 5. Comme Jésus entrait dans le café Arnaum, un centenier l'aborda. Six, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Faites. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur. Fais cela et le fais. 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. 13. Le 13. 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, les serviteurs tu dirais. Amen. Oui. Et nous allons lire la deuxième partie. Le frère Enoch, vous pouvez nous lire l'Évangile selon Marc, chapitre 5, 25 à 34, s'il vous plaît. L'Évangile selon Marc, chapitre 5. Merci. Verses 25. 34. Verses 25. À 34. Ok. 25. Or, il y avait une femme atteint d'une perte de sang depuis 12 ans. 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. 28. 28. Car elle disait, « Si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » 31. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ? » 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Nous allons lire. La sœur Cornélie peut nous lire l'évangile selon Luc, chapitre 18. L'évangile selon Luc. Chapitre 5, du verset 18 à 20, s'il vous plaît. L'évangile selon Luc, chapitre 5, du verset 18 à 20, s'il vous plaît. L'évangile selon Luc, chapitre 5. Oui. Du verset à 20. Verset 15. Verset 18. Verset 18, ok. Jusqu'à 20. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, qui cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. 19. Comme ils ne savaient par où l'introduirent à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » 21. L'esprit. 24 et 25. 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Le frère Emmanuel peut lire pour nous l'Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 11. L'Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 11. Jean 9, 11. Verset 11. 11. « J'ai répondu, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à ouange mes yeux et m'a dit, « Vos réservoirs de silo et d'arbre, d'ici à l'année, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Non, c'est bon, merci. Le titre de nos leçons, c'est le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle miracle ? Qu'est-ce qu'on appelle miracle ? La sœur Titine. Un miracle, c'est quand on fait quelque chose un peu extraordinaire, quoi. Quelque chose qui arrive et qui surprend. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on appelle miracle. Un miracle, c'est ce qui n'est pas ordinaire. Ce qui est extraordinaire. Ça, on ne sait pas comment c'est réalisé. On ne peut pas l'expliquer. Un miracle, c'est quelque chose qui se produit, mais on ne sait pas, ça n'a pas d'explication. Et ici, on est le premier miracle de Jésus. Et quand il y a miracle, il y a quoi ? Quand il y a miracle, il y a quoi ? Quand il y a miracle, il y a la joie. Quand il y a miracle, il y a la joie. Et est-ce que des miracles se produisent encore de nos jours ? Oui. Est-ce que des miracles se produisent de nos jours ? Oui. Vous avez déjà vu un miracle se produire ? Oui. 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 C'est quoi ? Oui. Oui, parce que quand on est sauvé, c'est un miracle. Ah, quand on est sauvé, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Donc, miracle, c'est ce qui est irréalisable, ce qui est impossible, mais qui devient possible. Ici, on dit le premier miracle de Jésus. Ce premier miracle se produit où et à quelle occasion ? Ce premier miracle se produit où et à quelle occasion ? Ça se produit à Cana, lors d'un mariage. Ok, merci beaucoup, la Sainte-Itine. Ça s'est produit à Cana, lors d'un mariage. On nous a dit que Jésus a été invité. Mais, pourquoi Jésus est parti à accepter cette invitation ? Est-ce que Jésus accepte toutes les invitations ? Pourquoi il a accepté cette invitation ? Pourquoi il a accepté cette invitation ? La Sainte-Belvina ? La Sainte-Belvina ? La Sainte-Belvina, vous m'attendez ? Le frère Reagan, pourquoi Jésus a accepté cette invitation ? Pourquoi il est allé là-bas ? Frère Reagan. Oui, frère Reagan, je vous écoute. Oui, son micro peut-être ne marche pas. Oui, le frère Carole. Oui, le Seigneur, il a accepté l'invitation. C'est tellement qu'il savait qu'il y avait une mission pour lui. Il avait travaillé à accomplir la loi. Oui, oui, merci beaucoup. Jésus a accepté cette invitation, c'est parce que c'est quelque chose de normal, quelque chose que lui-même, il a institué. Voilà. C'est quelque chose selon sa volonté. Il dit, si nous faisons ce qui est de sa volonté, il est avec nous. Est-ce que, quel enseignement nous pouvons tirer du fait que Jésus soit invité, le fait que Jésus ait répondu à cet appel et les leçons qu'on peut, oui, d'abord les leçons qu'on peut tirer du fait que Jésus soit invité. Ceux qui organisent le mariage l'ont invité. D'abord, on voit que le Seigneur Jésus, il a une grande personnalité. Oui. Quelles sont toutes les leçons qu'on peut retirer du fait qu'il soit invité ? Ce qui est, oui, la considération. On doit toujours inviter Jésus à nos événements. On doit toujours l'inviter à toute occasion. Merci beaucoup. Ce couple a bien fait d'inviter Jésus. Ou bien ? Oui. Ils ont bien fait d'inviter. Parce que, et s'ils ne l'avaient pas invité, qu'est-ce qui se produirait ? S'ils ne l'avaient pas invité ? S'ils ne l'avaient pas invité, si Jésus n'était pas invité, quel désagrément on pouvait avoir ? Ils n'auraient plus de vin. Ils n'auraient plus de vin. La fête n'aura pas réussi. Ce mariage ne sera pas réussi. Ils seront paniqués. Donc, comme le frère Carole l'a dit, nous devons inviter Jésus dans... Dans toute la circonstance. Dans toute la circonstance. Partout où on est, on doit vouloir que Jésus soit avec nous. Parce que là où il est, qu'est-ce qu'il est là ? La joie. La joie est là. La paix. La paix est là. La tranquillité. La tranquillité est là. Il a amené la joie là-bas, n'est-ce pas ? Oui. Le vin, quand on boit le vin, on est content. Et puis, quand le vin était fini, c'est lui qui a amené le vin. Donc, c'est lui qui a amené la joie. Alors, quelles leçons nous pouvons tirer encore du fait que... Est-ce que ça suffit, le tout suffit que Jésus soit là pour qu'il y ait la joie ? Non. Non. Oui. Frégile. Est-ce que ça suffit d'avoir Jésus dans son environnement pour que tout aille bien ? Non. Il faut être en bonne relation avec lui. Il faut avoir foi en lui pour qu'il y ait répondu à nos besoins. Oui. Par rapport à ce qui s'est passé, comment vous pouvez l'étayer ? On peut voir que... Quand le vin est amené à manquer, quand le vin a manqué, la mère de Jésus-Marie est allée le voir et elle savait qu'il pouvait faire quelque chose et lui a demandé du tout. Merci beaucoup. Le vin, Jésus est là, c'est un fait que Jésus soit là, à ce mariage. Ils ont bien fait de l'inviter dans leur mariage. Et c'est un autre fait de dire les besoins à Jésus. Le vin, quand c'était fini, si Marie n'avait rien dit, est-ce qu'il aurait eu du vin ? Non. Est-ce que Jésus ferait du miracle ? Non. Donc, Jésus est là, mais il faut lui apporter nos soucis. Jésus est là, les mariés étaient occupés, mais grâce à Marie, Jésus a fait quelque chose. Quelle leçon nous pouvons tirer de ce fait ? Marie est à part, mais les mariés sont à part, mais c'est Marie qui est intervenue et le vin, et Jésus a fait le miracle. Quelle leçon nous pouvons tirer de cela ? Oui ? Nous pouvons dire que nous pouvons, le souci de nos frères et soeurs doivent être nos soucis et nous pouvons les apporter à Jésus. Nous pouvons prier pour eux. Merci beaucoup. Nous voyons que notre frère a des problèmes. Nous devons prier pour notre frère. Nous voyons que notre frère a des problèmes. Nous devons prier pour elle. Donc, c'était le souci des mariés. Mais Marie a apporté ce souci-là vers Jésus. Est-ce que... Pourquoi Marie a dit à Jésus que le vin a manqué ? Pourquoi Marie a dit à Jésus que le vin a manqué ? Parce qu'elle savait qu'il pouvait faire quelque chose. Merci. Parce qu'elle savait qu'il pouvait faire quelque chose. Mais qui d'autre veut dire quoi ? Quelque chose ? Pourquoi Marie a dit à Jésus que le vin est qu'il n'y a plus de vin ? Parce que comme elle sait que c'est le jeu lui-même, il sait qu'il trouvera la meilleure solution pour trouver du vin. Il a confiance en lui aussi. Merci beaucoup. Mais Marie connaît qui est Jésus. On nous a dit, avant qu'il ne naisse, les anges lui ont dit ce qui va se passer. Et ceux qui sont arrivés ont témoigné. Et on a dit que Marie a gardé tout cela dans son cœur. Et elle méditait la suite jour et nuit. Là, on dit que c'est le premier miracle de Jésus. Le premier. Marie, est-ce qu'elle avait déjà vu Jésus faire des miracles comme ça, avant ce jour ? Non. Non. Marie n'a jamais vu Jésus faire des miracles. Jésus ne fait pas de miracle. La preuve quand Marie lui a dit, ils n'ont plus de vin, Jésus lui a dit, « Pam, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Mon œil n'a pas encore sonné pour que je fasse, je montre ce que je suis. » Parce que c'était combien de jours ? On dit que c'était le troisième jour. Le troisième jour, ça veut dire qu'il a appelé ses disciples, juste après avoir appelé ses disciples. Et quand il les a appelés, Nathanaï qui a dit, « Ah, tu es le Messie. » Il dit, « Juste parce que j'ai dit, quand je t'ai vu sur le figuier, tu crois à moi, tu verras. » Et c'est juste après ça, qu'il les a amenés à cette fête à Cana. Et quand ils sont là-bas, maintenant les disciples, jusque là, ils n'ont pas encore vu que Jésus fait de miracle. Mais, maintenant que Maria dit, ils n'ont plus de vin, Marie a exercé quoi ? Quoi ? Elle a exercé la foi. Jésus l'a encouragé. D'accord, je vais le faire. Tu vas aller encore te faire yéyer. Où vient ? Oui ? Non, il n'a pas encouragé. Il n'a pas dit qu'il allait le faire, il a dit l'inverse. Il a dit, « Mon homme n'est pas encore venu. » « Mon homme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? » « Mon homme n'est pas encore venu. » « Ce n'est pas encore le moment. » « Mon homme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? » « Faites ce qu'il vous dira. » Là, on nous dit, comme si nous prions, il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, si vous croyez déjà, cela sera déjà accompli. Tout ce que vous demanderez en mon nom, avec foi, sachez que cela est fait. Et ça sera fait. Quelle leçon nous pouvons tirer du fait que Marie, grâce à l'interprétation, oh là là, grâce à l'interprétation, quelle leçon nous pouvons tirer du fait que quoi que l'heure de Jésus n'a pas encore sonné pour qu'il commence à faire des miracles, il a quand même fait des miracles. Quelle leçon nous pouvons tirer du fait que quoi que l'heure de Jésus ne soit pas commencé quand même, il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même ce miracle. Par la prière de foi, on peut forcer la main de Dieu. On peut remuer la main de Dieu à agir. Merci beaucoup. Par la prière, nous pouvons déclencher Dieu à agir. Nous pouvons forcer la main de Dieu à agir. Par la prière, son heure, l'heure de Jésus a dit que son heure n'a pas sonné. Mais, Marie a déclenché l'heure. Marie a déclenché l'heure de Dieu. nous pouvons déclencher, nous pouvons obliger Dieu à faire quelque chose, par la prière. Marie a obligé Dieu à raccourcir le temps. nous avons vu, Daniel aussi avait prié, non ? Et Dieu avait envoyé les réponses. Mais il y avait un ancien a tout bloqué. Mais il a fallu de prier encore pour que notre descend pour dire laisse les réponses aller. par la prière, nous pouvons précipiter les événements. Marie a fait précipiter les événements. C'est Marie seule qui a exercé la foi. La foi. C'est Marie seule qui a exercé la foi, là. Non. Oui, qui d'autre ? Les serviteurs aussi. Quelle leçon nous pouvons tirer de là ? Du fait que les serviteurs aussi ont exercé la foi. Oui ? Ah oui, Elie. Ah non ? Quel enseignement nous pouvons tirer du fait que les serviteurs aussi ont exercé la foi ? C'est qu'on doit retenir qu'il faut que nous aussi quand Dieu nous demande de faire quelque chose où on obéisse sans nous poser des questions. Oui, merci beaucoup. Oui ? Oui ? Ça nous montre d'être obéissants à nos dirigeants, à nos dévancés. et quoi qu'ils nous disent nous devons obéir sans chercher à savoir. Avec foi, il faut obéir sans... Sans prendre la foi, on ne pose pas de questions. Ok, merci. On voit que c'est la foi de Marie qui a impacté les autres, les serviteurs. Les serviteurs étaient étonnés du fait que Marie a exercé un tel degré de foi. dont sa foi les a impactés. Quel enseignement nous pouvons tirer de ça pour notre vie ? Que la foi de Marie a impacté les serviteurs et ils ont obéi. Quel enseignement nous pouvons tirer de là ? On peut retenir que si on a la foi, ça aidera à ceux qui sont autour de nous pour avoir la foi aussi. Merci beaucoup. On peut voir qu'il faut être un bon exemple pour nous autres. Merci beaucoup. Si nous sommes dans un environnement et tout le monde perd la foi, tout le monde est découragé, nous avons déjà vu cela dans une dévotion. Ces dames qui sont dans un bateau qui devraient chavirer et on les a mis dans la chaloupe et les autres aussi étaient découragés, mais elle les a encouragés. Donc notre foi peut impacter les autres comme notre découragement peut aussi abattre les autres. La foi de Marie a fait que les serviteurs aussi ont exercé la foi. si nous gardons la foi, si nous nous sommes fermes, nous allons voir des gens venir. Nous allons voir des gens exercer aussi la foi. Que le Seigneur Jésus nous aide. Et nous allons voir Jésus fera aussi quelque chose dans le cœur, dans la vie des autres. pourquoi le miracle s'est accompli? Pourquoi le miracle s'est enfin accompli? Enfin accompli. Le miracle s'est accompli parce qu'on a vu qu'il y a la foi et il y a eu l'obéissance. Il y a eu l'obéissance. Les serviteurs ont obéi. C'était quels serviteurs? Ce ne sont pas les disciples de Jésus. Ce sont les serviteurs qui organisaient le mariage. Ils ont obéi et Jésus a fait le miracle. Donc nous avons vu pour qu'un miracle soit accompli, il faut combien d'événements? Il faut combien d'événements? La foi et l'obéissance. La foi. Merci. Il faut deux événements. La foi et l'obéissance. Si nous avons la foi et si nous obéissons à la parole de Dieu, nous allons voir quoi? Les miracles s'accomplissent. Nous allons voir des miracles s'accomplissent. Si nous avons la foi, et si nous obéissons, nous verrons Dieu accomplir des miracles dans notre vie. Marie n'avait jamais vu Jésus faire ces gens de miracles. Mais le miracle qui s'est produit là, c'est quoi? C'est quoi le miracle? Quel miracle que Jésus a fait? Jésus a fait. Bon vin. Comment on obtient du vin? En crissant les raisins? En faisant la fermentation des raisins? Pour avoir le vin, il faut qu'on ait du raisin. Et pour avoir le raisin, il faut cultiver. et si on a le raisin, il faut maintenant pétrir cela et l'essorer. Prendre le jus, le mettre quelque part, laisser ça quelque part pendant des jours d'abord et pour que ça fémente. Et ça fémente, c'est ça que le bon vin. Mais le vin que Jésus a fait là, ce miracle, pourquoi ça s'est produit? Comment ça s'est produit? Le miracle? Instantanément. Oui. Comment? C'est quoi? Jésus a demandé au serviteur de remplir les jarres d'eau, d'eau simple. et après cela, il a demandé seulement de puiser et aller donner à l'ordinateur. Merci. Il a dit mettez de l'eau dans ces jarres-là. Ils ont mis de l'eau dedans. Jésus a dit refuser et aller donner à l'ordinateur. Ce qui s'est passé, qui peut faire un tel axe? Personne. Qui est Jésus? Qui est Dieu? C'est pour cela le titre de nos leçons du début, le grand titre, c'est qui est Jésus? Personne ne peut faire ce genre de miracle. Personne. C'est pour cela que... Mais même si vous ne croyez pas en moi, croyez quand même en ce miracle que je fais. qui est Jésus? Seul qui peut faire ce miracle. En plus de l'eau, ils y mettaient de l'eau dedans, reprenaient l'eau là tout de suite et allaient donner. Et quand ils ont pris l'eau là, ils ont obéi, ils ont pris l'eau. Quand ils prenaient l'eau, ils ne savaient pas que c'était du vin. C'était de l'eau qu'ils ont dit qu'ils viennent de mettre dedans. Mais quand ils l'ont apporté à l'ordinateur, l'ordinateur a goûté, a su que ça, c'est du vin. Et c'est le bon vin. Ce bon vin, Jésus, il fait ce qu'il veut. Il a fait le bon vin. Et l'ordinateur a dit, mais à quel stade d'une fête on donne le bon vin? On donne le bon vin au début, les gens boivent, se saoulent et après on leur donne ce qui n'est pas bon. Et ils n'apprécient plus. Mais Jésus a fait le bon vin. Le bon vin. Quel enseignement nous retenons du fait que ce que Jésus a fait, l'ordinateur l'a appelé bon vin? On peut retenir que tout ce que Dieu fait est meilleur que ce que nous faisons nous-mêmes. Tout ce que Dieu fait est meilleur. C'est lui qui fait les bonnes choses. ce que Jésus a fait, on l'a appelé bon vin et cela il a fait à la fin. Mais c'est à la fin du mariage il reste, c'est vrai qu'il reste encore deux jours. Mais vers la fin il a fait. Et on nous dit que il reste toujours les bonnes choses pour la fin. Peut-être que nous n'avons pas encore vu de miracles s'accomplissent dans notre vie. Mais si nous exerçons la foi nous verrons aussi de grandes choses se réaliser dans notre vie. Nous exerçons la foi en qui? D'abord Marie. C'est son fils. Il a vu grandir sur son toit et il sait ce qu'il est. Mais il n'a jamais vu faire un tel miracle. parce que la Bible l'a dit c'est le premier. Et quand il l'a fait tout le monde sait que c'est miracle. Et ce n'est pas le premier ce n'est pas le seul miracle qu'il a fait instantanément comme ça. Nous avons lu dans les passages supplémentaires les autres miracles qu'il a fait instantanément. Qui peut nous citer quelques gens de ces miracles qu'on vient de lire et comment ça s'est réalisé? Oui? On a vu l'homme paralytique qui n'a pas fait passer par le foi pour atteindre Jésus et Jésus lui a demandé de se lever de prendre sa marche et de marcher et ça s'est produit instantanément. Où est la foi? Où est l'obéissance dedans? L'homme s'est levé et il a pris sa marche et il a oublié et il a eu la foi et il s'est levé. Oui, merci. Oui. Mais regardez, ses amis ont exercé la foi. Nous pouvons exercer la foi et quelqu'un verra la gloire de Dieu. Lui, il est paralytique. Lui-même ne peut pas aller là-bas. mais ses amis ont exercé la foi et Jésus a fait le miracle dans sa vie. Si nous exerçons la foi, Dieu va exercer nos prières sur n'importe qui, pour n'importe quelle situation. si nous exerçons la foi, nous allons voir des miracles se réalisés dans notre vie. Oui, un autre miracle que Jésus a fait, qu'on a lu dans les passages supplémentaires. Oui. Quand il a guéri le fils du centenier. Oui. Où est la foi? Où est l'obéissance? Le centenier, il a déjà appellé Jésus, du coup, il n'avait pas de quoi faire quelque chose et quand Jésus a dit « Amen, mets-moi à lui », il a dit « Tu n'as pas besoin, tu as juste à parler et il sera guéri. » Merci. Nous avons vu le centenier exercer aussi la foi et Jésus a guéri son serviteur. Nous avons vu Maria exercer la foi, Jésus a béni le mariage. Les amis du paralytique ont exercé la foi, Jésus a guéri le paralytique. Le centenier a exercé la foi, Jésus a guéri son serviteur. Si nous exerçons la foi, Jésus, à travers nous, fera de miracles de grand chose dans ce pays, dans le monde, surtout dans ce temps de COVID-19. Jésus a fait notre foi pour enlever ce virus. à travers notre foi, peut guérir quelqu'un en qui on n'espère plus, il n'y a plus d'espoir. Et quand Jésus a fait ça, qu'est-ce qui s'est produit ? Quand Jésus a fait ce miracle, qu'est-ce qui s'est produit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on nous a dit « Les disciples ont cru en lui ». Mais si, parce que jusque-là, les disciples ne l'ont pas encore vu faire de miracles. Mais quand il a fait, c'est vrai, ils ont eu la foi et ils l'ont suivi. C'est le deuxième jour. Et quand il a fait ce miracle, ils ont dit « Ah, celui-ci, il est différent. Celui-ci, c'est le Messie. C'est que Dieu qui peut faire ça. » Si nous exerçons la foi, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies et notre foi sera même consolidée et nous allons demeurer fermes. Comme leur foi a été consolidée et ils sont demeurés fermes jusqu'à la fin. Si nous exerçons la foi, nous allons voir des miracles s'accomplissent dans nos vies. Quel est le grand miracle dans la vie de quelqu'un ? Le grand miracle qu'il a fait dans la vie de ce paralytique ? Il nous sauve de ce paralytique. C'est le salut. Mais quand il a guéri, il a dit, il a guéri sur le paralytique, il dit « Mon fils, va, tes péchés te sont pardonnés. » Les pharisiens disent « Mais c'est qui qui il est lui ? Il blasphème. C'est tout Dieu qui peut pardonner. » Ils disent « Mais entre 20 péchés qui sont pardonnés ou « Prends ton lit et marche. » Vous allez voir « Prends ton lit et marche. » C'est ça qui est facile. Et je dis « Mon fils, je t'en donne. Prends ton lit et marche. » Et tout de suite, le malade, le paralytique a pris son lit et a marché. Ils ont vu « Mais c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment le pouvoir de pardonner, de pardonner, de guérir. Il est vraiment ce que les gens ne veulent pas croire. Qui est Jésus ? Il est vraiment Dieu. Si nous pouvons croire en lui, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. C'est la fin de nos leçons. Je ne sais pas si quelqu'un de 15h peut dire la raison de ce matin. Qu'est-ce de ce matin ? Quelqu'un que Dieu n'est pas bien compris par le pouvoir de ce matin. Pas de questions ? Moi, j'ai des questions posées. La première question, c'est tout dans la leçon. La question numéro 3. La technique. pourquoi Jésus n'a-t-il pas envoyé Marie à croire qu'il était, qu'il faisait quelque chose pour pouvoir à ce besoin ? La quelle c'est ? La quelle est-ce ? La quelle est-ce ? est-ce ? est-ce ? La quelle La quelle est-ce ? La quelle est-ce ? Vous m'attendez pour me recevoir ? Oui. Oui, oui. 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 Pourquoi ? La question numéro 3. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas encouragé Marie à croire qu'il ferait quelque chose pour pouvoir à ce besoin ? Pourquoi ? La c'est t'inéla. La c'est t'inéla. Oui, elle est là. D'accord. Je peux dire que Jésus veut d'abord tester la croyance des serviteurs et des invités. Oui. Merci beaucoup. Une autre personne, merci beaucoup. Frère Carole. Oui. La question, oui. Bon, bon. Le Seigneur Jésus, il a fait c'est toujours pour voir le niveau de foi de ceux qui étaient avec lui. Merci beaucoup. La sœur Gilles, le frère Gilles est là ? Oui. Est-ce que vous avez compris par la sœur de ce matin ? Quel est le point que vous avez compris par la sœur de ce matin ? Quel est le point qui vous intéresse par la sœur de ce matin ? Du coup, ce que j'ai retenu, c'est que on peut recevoir de Dieu des miracles selon notre degré de foi et plus on aura foi pour mettre notre confiance en lui et plus on pourra voir ces miracles s'en faire dans notre vie. Donc, on va s'accrocher à lui et demander de plus grande foi que nous accordons une foi. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chacun a compris la sœur de ce matin. C'est bien que ce soit le soir de ce matin. Donc, la sœur de ce matin nous apprend aussi que quand c'est la position qu'on ramène notre valeur à Jésus va le faire. C'est ça ? Jésus est tout puissant. Lui seul fait le miracle et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de ce qui veut. C'est lui seul qui veut faire le miracle. Jésus seul fait le miracle et il n'y a pas de ce qui veut le miracle. Il est le seul à pouvoir faire le miracle. Le miracle vient de Dieu et le bien vient de Jésus. De Dieu. De Dieu, voilà. Donc, Jésus est le seul à pouvoir appliquer ce miracle au milieu de nous sur la terre. Donc, si on en soit le ce matin, Jésus a fait ce miracle. Pourquoi? 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 Il a fait ce miracle pour montrer sa divinité, sa puissance aux gens. Jésus, il est tout puissant. Il est le fils de Dieu. Il peut tout faire quand il veut et comment il le veut. Que son nom soit le ce matin. Donc, cette leçon nous montre que nous devons croire en Dieu. Nous devons mettre notre confiance en Dieu totalement. Si notre confiance en Dieu, il va reprendre notre problème. Il est le seul, il est la solution. Il peut répondre, il peut répondre à toute l'heure. Il n'y a pas de problème qui est plus difficile pour lui. Il n'y a pas quelque chose qui est plus compliqué qu'il ne peut pas résoudre. Lui, c'est la solution. Même si la situation est complète complètement, la solution, c'est Jésus-Christ. Nous avons vu les hommes sur la croix. Ce voleur qui est arrivé à la fin de sa vie, il n'y a plus de retour pour lui. Mais Jésus a fait un miracle dans sa vie. C'est un seul, le va ce matin. C'est Jésus-Christ, il est le même ce matin. Si vous voulez donner votre cœur à lui, il va le faire ce matin. Amen. Sous-titrage FR ?